Bonjour tout le monde et bienvenue encore une autre fois dans les bases de données réparties. Dans cette vidéo, on va pratiquer la fragmentation horizontale qui était déjà expliquée dans la deuxième vidéo. La fragmentation horizontale, c'est une opération de partitionnement basée sur la sélection. C'est-à-dire que je peux créer des fragments dans plusieurs sites en se basant sur un critère de sélection. Et je peux par la suite faire la reconstruction dans la base de données centrale, c'est-à-dire dans le site central, en utilisant l'union. Donc l'union, c'est une opération de reconstruction. Dans le cas où on a créé plusieurs fragments dans plusieurs sites, comme vous voyez dans cet exemple, nous avons deux fragments, client 1 et client 2. Client 1 qui contient juste les clients qui habitent à Casa, et client 2 qui contient les clients qui n'habitent pas à Casa. Donc je peux allouer client 1 dans le site 1, client 2 dans le site 2, et par la suite faire la reconstruction dans le site central en se basant sur l'union. Donc on peut créer une vue qui rassemble toutes les données qui se trouvent dans les deux sites. Et par la suite faire le copier des données qui n'existent pas dans la table origine à partir de la vue. Alors on garde le même schéma qu'on a, c'est-à-dire la même architecture qu'on a déjà créée. On a deux sites, site de Casa et site de Raba. On a déjà créé le schéma global dans Admin Raba. Et nous avons d'autres utilisateurs éloignés, tels que l'utilisateur de Casa qui se trouve à Casa. Un autre utilisateur peut-être se trouve dans un autre site, mais on garde l'utilisateur de Raba dans le même site, puisque nous avons juste deux sites qui sont créés. Vous pouvez créer bien sûr un troisième site, à FES par exemple, et accéder au site FES en utilisant bien sûr le lien en créant des liens. Donc les liens déjà créés dans la dernière vidéo. Maintenant on va exploiter les liens pour créer des fragments. Donc on va créer un fragment client Casa qui contient juste les clients ayant un âge qui est supérieur à 30. et en créant un autre fragment à Raba dans le schéma User Raba. On suppose que cet utilisateur se trouve dans un autre site par exemple. Et en créant client Raba tel que client Raba contient juste les clients ayant un âge qui est inférieur ou égal à 30. Et par la suite, je peux faire la reconstruction dans une vie appelée V$Client. qui contient l'ensemble des données qui ont été insérées dans Akaza et dans l'utilisateur User Raba. Donc il est enregistré par l'utilisateur User Casa et l'utilisateur User Raba. Et les données sont enregistrées, peut-être reconstruites dans V$Client. et vous pouvez par la suite copier les données qui ont été insérées dans les sites, c'est-à-dire directement vers la table d'origine client. Si vous voulez bien sûr. Sinon, vous pouvez garder la vie, utiliser la vie pour afficher les données, sélectionner peut-être les données qui ont été insérées dans les deux sites. Alors, prenons les deux sites qu'on a. Donc nous avons le site de Raba, le site central et le site de Casa. Donc, je vais donc changer l'arrière-plan de Raba, site central. Voilà. Donc on a déjà, il y a un utilisateur User Casa qui se trouve à Casa. L'utilisateur Admin Raba, User Raba se trouve à Raba. Donc je peux accéder à SQL Plus pour voir, les utilisateurs, le schéma global Admin Raba. Alors, une description de la table client. Et je sélectionne les données qu'on a enregistrées la dernière fois dans la vidéo précédente. Donc on a deux clients actuellement. Donc je peux par la suite ajouter d'autres clients à partir des fragments. Donc je crée des fragments par la suite. Alors, nous avons un... Donc on va créer tout d'abord un fragment. Donc je vais entrer au site de Casa pour créer un fragment. Vous avez la possibilité, bien sûr, d'accéder soit à partir du site central, si vous êtes un administrateur global de toutes les bases de données qui se trouvent dans les sites, vous pouvez accéder directement à partir du site de Raba. Donc vous pouvez se connecter en utilisant le nom du service. Alors, connectusercasa, slashusercasa, arrobas, le nom du service. Donc le nom du service qu'on a créé la dernière fois, c'est Casa. Ce n'est pas le nom de lien qui existe entre Casa et Raba, mais le nom du service. Donc pour accéder le schéma relationnel user casa qui se trouve à Casa. Et par la suite, créer les fragments à Casa. Donc je peux soit accéder physiquement ici, donc à l'utiliser directement user casa, sinon vous pouvez accéder à partir du serveur central. Donc j'ai accédé à Casa maintenant, donc show user pour vérifier. Et puis, par la suite, on crée un fragment. Donc à l'aide de la commande create table, client, je vais donc l'appeler Casa, client 1, Casa, par exemple qu'on va créer un fragment ici à Casa, basé sur la sélection de l'ensemble des informations de clients. Et les clients se trouvent où ? Se trouvent à Raba. Puisque se trouvent à Raba, ça veut dire que je dois utiliser le lien. Donc maintenant, je suis à Casa, et j'accède par le lien qu'on a créé la dernière fois, les liens appelés, liens, je crois, Raba. Alors, si je me rappelle bien, pour vérifier, donc je peux accéder à partir de Casa, SQL, please, donc user casa, user casa, de la même façon qu'on a accédé, donc ici on a utilisé le nom de service pour accéder à partir de Raba, ici on a accédé directement, parce que je suis à Casa. Et donc, je peux sélectionner db-link, les liens créés dans User Casa. Alors, db-link from user db-links. Donc nous avons le lien appelé lien Raba. Voilà, donc lien Raba. OK, donc je reviens pour continuer à créer le fragment. Donc le fragment sera créé ici, bien sûr. Donc ce sera créé dans le schéma utilisateur User Casa. Alors, clé table client Casa a select dual form client arrobas liens Raba, where, la condition, where, age, donc on a dit que l'âge est supérieur à 30, donc l'utilisateur User Casa, donc supérieur à 30. Donc la table a été bien créée. Donc pour vérifier que la table a été bien créée, je peux la vérifier dans le site de Casa. Donc description, client Casa, et voir est-ce que la table a été bien créée. Très bien. Je peux sélectionner select étoile from client Casa pour voir est-ce que les données sont sélectionnées d'une manière, en utilisant bien sûr un critère de sélection basé sur l'âge. Donc l'âge est supérieur à 30. OK. Maintenant, je reviens dans le site central du jour. Et donc j'accède à l'utilisateur User Raba pour créer le fragment qui concerne les clients ayant un âge qui est inférieur à 30. Donc j'accède connect user raba slash user raba donc user raba utilisé localement. Nous avons un service qui est local, déjà créé, appelé local pour accéder localement parce que je suis dans le même site. OK. Maintenant, je suis schéma utilisateur User Raba show user pour vérifier et par la suite, créer le fragment. Create table client. Je vais donc l'appeler raba à partir de l'ensemble de clients. On peut utiliser le lien, bien sûr, qui est local parce que, pardon, en utilisant le lien, donc le lien qu'on a créé déjà, un lien de User Raba vers admin raba. Donc je dois sélectionner tout d'abord les liens qui se trouvent dans User Raba. Select DB link from DB user DB links C'est appelé lien admin. Donc on a créé un lien local vers admin, donc appelé lien admin. OK. Donc, en utilisant le lien maintenant pour sélectionner l'ensemble des clients, l'ensemble des clients qui se trouvent dans le schéma admin. Alors, create table client donc je vais l'appeler Raba as select étoile from client aromas lien admin. Where avec une condition large et dans ce cas inférieure ou égale à 30. OK. Donc, client Rabat select maintenant. Qual form client Rabat pour vérifier les données. OK. Maintenant, nous avons les clients ayant un marge qui est inférieur à 30. Donc, nous avons deux clients. Client a été inséré dans la table dans le premier fragment, dans le fragment dans le fragment client Rabat et le deuxième qui est inséré dans le client de casa parce que là, j'ai supérieur à 30. OK. Maintenant, donc, on va insérer peut-être les données et par la suite faire la reconstruction. Donc, je peux insérer peut-être des données insert into client Rabat values et j'ajoute par exemple troisième client par exemple, virgule et j'ajoute un client ayant un âge bien sûr qui est inférieur à 30 ici. Donc, 21 par exemple. Et la même chose, donc, j'insère un quatrième 27 par exemple et je commute. De même, je vais donc ajouter dans le site de casa, donc user casa, j'ajoute des clients. je vais donc ajouter un cinquième client peut-être, set into client casa valeur tq5 et puis l'âge qui est normalement supérieur à 30. et je commit. Très bien. Maintenant, j'ai créé des fragments où j'ai ajouté, c'est-à-dire les utilisateurs du site de casa ont ajouté quelques clients et les autres utilisateurs de Rabat ont ajouté des clients ayant un âge qui est inférieur à 30. Donc, maintenant, pour reconstruire les deux fragments dans une vue dans une vue, j'accède dans le schéma admin connect admin rabat slash admin rabat. Et donc, je sélectionne les liens tout d'abord pour vérifier les liens parce que je dois reconstruire la table globale. Donc, je dois accéder via les liens à l'ensemble des utilisateurs et puis récupérer les fragments. Alors, je sélectionne db-link from user db-links Nous avons un seul lien entre Rabat et casa. Donc, seul lien lien casa. Je dois créer un autre deuxième lien. Donc, lien Rabat vers l'utilisateur user Rabat. Donc, pour créer un lien déjà expliqué dans la dernière vidéo, vous pouvez revenir à la vidéo précédente pour voir comment créer les data links entre les sites. Create data is link lien Rabat et utiliser l'utilisateur connect to user Rabat et identified by user Rabat en utilisant using bien sûr le lien un lien. Donc, on peut utiliser bien sûr le lien qu'on a déjà créé appelé local. Ce n'est pas le lien, pardon, c'est le nom de service. Donc, en utilisant le nom de service qui était déjà créé appelé local pour accéder bien sûr localement à l'utiliser tel. OK. Alors, maintenant, pour vérifier, tout d'abord, je peux sélectionner les données. Select étoile franc client casa à partir du lien casal. OK. Les clients du casal. Et aussi, sélectionner les clients de l'utilisateur Rabat en utilisant le lien lien Rabat. OK. Vous voyez, et maintenant, nous avons une partie de clients qui se trouve à Rabat et une autre partie se trouve à Casa. Vous pouvez, bien sûr, comme j'ai dit, créer d'autres sites, Sylvester, Marrakech, etc. Et créer des fragments partout au Maroc et par la suite faire la reconstruction. Alors, pour faire la reconstruction, je peux sélectionner Select étoile franc client de Rabat client casa tout d'abord arrobas lien casa union select étoile from client Rabat arrobas lien Rabat. Donc, les deux sont bien sélectionnés maintenant. Alors, je peux créer une vue qui contient tout ça, c'est-à-dire la vue qui rassemble l'ensemble des données des deux sites, site de Rabat et site de casa. Create view le nom de vie, donc, appelé V$ client, donc, V$ client, as select as l'ensemble des sélections de tout ça. Alors, pour gagner le temps, je vais prendre la requête qu'on a déjà exécuté et avant, donc, je crée la vie. V$ client as select etoile from client de casa client de Rabat, ligne client de Rabat. OK, maintenant, j'ai créé la vie, je peux accéder directement à la vie V client qui contient l'ensemble des données. Alors, maintenant, quand j'ajoute une vie, bien sûr, ce qui contient une vie globale sur l'ensemble des données, quand j'ajoute quelque chose dans les tables d'origine, automatiquement, elles vont être apparaîtes comme une valeur dans la vue. Alors, je peux revenir à client casa et insérer d'autres données, par exemple, numéro 6, client numéro 6, ayant un âge 33, et je commit et puis, voir la sélection dans la vie. On va attendre un petit peu. Voilà, donc, nous avons le sixième qui était inséré dans la vie. Alors, je peux utiliser, bien sûr, la vie pour voir une vie globale sur l'ensemble des fragments qui se trouvent partout dans les sites, voir une vie globale sur les données qui ont été insérées dans les différents sites, et je peux afficher les données, peut-être, d'une manière temporaire en utilisant des vues. Sinon, si vous voulez garder d'une manière permanente les données dans les tables d'origine, parce que nous avons la table d'origine appelée client, selects, toile from client, donc nous avons juste deux clients dans la table d'origine physique. Si vous voulez garder la table d'origine comme l'était avant, donc vous pouvez la garder. Sinon, vous pouvez ajouter les données qui ont été insérées dans les fragments, c'est-à-dire dans les sites. Vous pouvez l'insérer dans la table client. Tout simplement, on peut utiliser une requête, une simple requête qui permet donc de récupérer l'ensemble des données qui ont été insérées dans la ville et qui ne se trouvent pas dans la table client. Je peux utiliser insert, into, client, select, étoile, from, v, dollar, client, well, avec une condition, bien sûr, parce que nous avons le code sitting clé primaire qui ne doit pas être répété, donc je vais insérer juste les données qui ne se trouvent pas dans la table client. where code not in not in et je sélectionne les codes from client qui n'existent pas dans la table client, not in. OK. Et puis, donc, quatre lignes qui ont été insérées, c'est un phénomène 3, 4, 5 et 6. Pour vérifier notre foi, select, toile, from client, vous voyez, on a maintenant récupéré les données qui se trouvent dans tous les fragments qui se trouvent dans les sites. Et donc, ça, ce qu'on appelle les fragments horizontaux. Donc, on a créé des fragments horizontaux partout dans les sites et par la suite, je peux reconstruire les données sous forme d'une vie et copier et copier les données dans la table d'origine si vous voulez bien sûr garder une copie dans la table d'origine. Dans la prochaine vidéo, on va détailler la fragmentation verticale et voir la différence entre la fragmentation horizontale et la fragmentation verticale.